Je m'appelle Flore Kalfunao Payalef, je viens d'une communauté Mabouchi qui est située au sud de l'Amérique du Sud, vers la Patagonie. Je viens d'une communauté qui s'appelle la communauté Juan Payalef. Depuis 2011, je suis l'ambassadrice de la mission primaire entre Mabouchi et près de l'ONU. J'ai été nommée avec d'autres collègues, j'ai fait partie de cette équipe. Je suis la coordinatrice de Mabouchi Human Rights Commission et je suis la coordinatrice en trois semaines. Nous, on travaille à la mission, on fait un travail d'invitation sur les droits des peuples autochtones, sur les situations juridiques internationales de Mabouchi. Depuis 1996, je suis ici à Genève. J'ai choisi de rester ici à Genève parce qu'il y avait l'ONU et on pourrait travailler là où il y avait toutes les organisations d'entreprise. Je ne saurais pas vous dire quand je suis venue défenseuse parce que je suis née comme ça. Je suis née dans une famille et défendre les droits des autres. Pour moi, c'est quelque chose, un autre droit. C'est-à-dire que ça fait partie de notre culture. Défendre la terre, l'air, l'eau. Et je crois que je suis née défenseuse d'une certaine façon. Selon l'âge, ça a commencé à alargir les connaissances et puis à faire des choses pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement, nous, on vit pour défendre les droits des peuples autochtones qui, aujourd'hui, sont en train de criminaliser la lutte d'un peuple. C'est-à-dire, depuis l'annexion des territoires, le peuple Mabouchi n'a jamais cessé de lutter. Il y a eu différentes façons de criminaliser, mais l'objectif, c'est le même. C'est piquer les terres des peuples Mabouchi. Parce que nous, on n'est pas des terroristes. Il n'y a pas de terrorisme. À partir de 2008, j'ai fait une demande d'asile politique. Car ma famille était complètement mis en prison et condamnait certains 4, 5 et plus des années. Et donc, je me sentais vraiment menacée. On a demandé de l'asile politique avec ma nièce. Et puis, depuis là, j'ai vécu vraiment des choses. Ça, c'est très, très dur. Ici, plutôt, je me sentais la tortue psychologique, plutôt, dans l'asile politique. C'est très, très dur. Il faut du courage. Et puis ensuite, j'ai ma famille en prison. Ils sont tout le temps en train de sortir de la prison d'entrée. Ils ont au moins 90 arrestations et puis ensuite, ils sont lâchés. La mise à sac dans la journée, dans la nuit. Certains jours, il y a la voiture qui est piquée. Des fois, il doit sortir tôt le matin, il a le pneu éclasé. Donc, toute cette pression qu'on vit ici, et au même temps, on doit travailler la documentation des Nations Unies. On doit être aux Nations Unies au Conseil des droits humains. Des fois, on n'arrive pas parce qu'ils ne laissent pas entrer. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est un chemin assez dur. Ce que j'attendais aux Nations Unies, surtout aux soldats qui sont compétents, c'est d'avoir notre place aux Nations Unies. Parce que nous, on est un peuple indépendant. On est annexé et massacré pour les États. Donc, je crois qu'en tant que peuple autochtone, on doit avoir le droit et un espace de respect, au moins, pour les Nations Unies. La déclaration des Nations Unies dit que chaque peuple a un droit à l'autonomie, à l'autodétermination et à l'autogouvernement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?